Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour le tirage du mois de décembre 2023, donc nous allons voir ensemble quels signes nous faisons aujourd'hui. Donc nous faisons les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. Ce mois de décembre, on va aller voir un petit peu ici comment il va se dérouler. Alors effectivement, vous le savez, ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. On va se mettre comment ? On va se mettre comme ça. De dingue. Allez, on fait ça. Bon, on va commencer avec les portes de l'intuition, donc on va aller voir un petit peu le côté émotionnel, sentimental, professionnel, spirituel. On va prendre divers messages et puis on se laisse porter aussi petit Sagittaires. Donc c'est pour vous si vous êtes Sagittaires, donc en solaire, en lune, en Vénus, ascendant, Sagittaires. Donc toujours pareil, du général des loulous. C'est parti, on y va. Premier message des Sagittaires pour ce mois de décembre 2023. 23, donc avec les portes de l'intuition, le triomphe. Rendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, il y a quelque chose ici, effectivement, qui va aboutir. Quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous manifestez, quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous attendez. C'est du positif, les Sagittaires. Donc ça peut être un projet pro, ça peut être un projet de cœur. Voilà, bon, on a quelque chose en tout cas ici qui triomphe, qui vient au bout. Qu'est-ce qu'on a ici ? 5 et 3, 8. Ouais, bon, on est super, on est bien. On commence bien votre tirage ici, les Sagittaires. Un projet triomphant. On continue avec le tarot zen au chaud. On va aller voir ce qu'il nous donne ici. On va prendre deux cartes pour vous, les Sagittaires, pour ce mois, donc, de décembre 2023. L'achèvement. Eh oui, ça va avec. Quelque chose qui arrive au bout, la dernière pièce au puzzle. Qui permet de trouver son équilibre aussi. Avec le chiffre 21 dans le tarot, c'est le succès encore. Wow, on n'a que des belles cartes pour vous. Alors attendez, j'en ai une autre qui a sauté de l'autre côté du bureau. Et l'épuisement. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose que vous attendez. Il y a une fin de cycle ici. On va au bout de quelque chose ici. Au bout de quelque chose que vous attendez depuis très longtemps et qui crée énormément de fatigue. Énormément de fatigue mentale, bien sûr, émotionnelle. Quelque chose qu'on attend. Quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Qui a pris beaucoup d'énergie. Alors, pour moi, l'achèvement, c'est cette dernière pièce ici au puzzle qui manquait. On a besoin de... Voilà, c'est quelque chose qui dure. Alors le chiffre 21, effectivement, dans le tarot, c'est le succès. C'est la dernière carte des arcanes majeures. C'est aussi la fin du cycle avec le chiffre 9. Il y a quelque chose qui a pris effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui se termine enfin. Il y a vraiment l'idée ici d'arriver au bout d'une attente sagittaire. Et ici, effectivement, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment besoin d'une pause aussi pour célébrer la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. D'accord ? Alors, même si effectivement, il y a beaucoup d'épuisement parce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu, sagittaire. Aujourd'hui, il y a une question de recevoir une réponse. Ouais, de recevoir une réponse à ce que vous souhaitez depuis longtemps, à comprendre aussi pourquoi vous avez vécu ça. Ici, dans le tarot, effectivement, on vous montre comme une réalité. Donc, il y a, comment dire, il y a l'idée ici de vous efforcer de comprendre pourquoi vous avez vécu ça aussi. Ouais, de cette carte, en fait, elle vous dit que oui, il y a, si vous voulez, la direction que vous devez prendre. Il y a cette direction qui est enfin possible et de ne pas non plus vous épuiser à comprendre et à chercher les réponses à ce pourquoi, aujourd'hui, vous devez prendre cette direction. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que ce n'est pas évident, ce tarot, le tarot, c'est de vos choses, c'est très spirituel. Il y a juste d'essayer de comprendre pourquoi vous avez traversé tout ça ici, sagittaire. Alors, effectivement, il y a l'épuisement, mais l'épuisement, quelque part, vous avez compris, de toute façon, pourquoi, normalement, vous aviez dû traverser tout ça. Pourquoi vous avez dû souffrir ? Pourquoi vous avez dû attendre ? Pourquoi il y a eu cette douleur ? Pourquoi il y a eu les combats que vous avez menés ? Pourquoi, voilà, il y a une réponse à tout ça. Alors, effectivement, pas évident, pas évident à maîtriser, mais le but, c'était justement peut-être d'aller jusqu'à l'épuisement. Alors, il y a une forme de rigidité, vous voyez, dans l'épuisement, c'est votre façon d'être, en fait. Pourquoi je vis tout ça ? Parce que peut-être j'ai besoin de comprendre aussi que je voulais absolument quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, quelqu'un qui vit selon sa conscience morale devient rigide. Et celui qui mène une vie basée sur sa conscience intérieure reste souple. Alors, pourquoi, vous allez me dire ? Parce que quand on a une idée très précise, quand on est sur une idée très précise quant au développement de sa vie, effectivement, on se durcit automatiquement. Donc, l'idée était de comprendre ici pourquoi vous vous protégez autant, pourquoi, oui, c'est-à-dire que votre caractère, votre façon d'être fait que vous n'agissez pas naturellement, en fait, dans ce que vous vivez. Vous avez une armure, quelque part, et qui vous empêche, qui vous empêche quelque part d'avancer. Donc, après, une armure, on peut se la construire parce qu'il y a eu beaucoup de choses compliquées dans sa vie. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'épuisement, c'est que la vie n'est pas une affaire à gérer. C'est-à-dire que, quelque part, vous êtes rigide, vous êtes dur, vous laissez rien passer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été compliquées à gérer dans votre vie, certes. Mais, évidemment, que la vie n'est pas une affaire à gérer, et que c'est un mystère, c'est quelque chose, c'est, voilà, c'est une découverte. Il y a besoin de ranger, de partir un petit peu à l'inconnu. Voilà, d'arrêter de vouloir tout maîtriser aussi. Et d'avancer, de continuer à avancer en mode un peu détendu. Il y a une forme de contrôle aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une forme de contrôle ici, dans ce que vous vivez. Il y a ce besoin absolu de tout contrôler, de tout mener, de tout diriger. Alors, il n'est pas évident votre tirage. En plus, ce mois-ci, j'ai choisi le Tarosendo Show, et celui-là, il est hard. Alors, je suis obligée par moment de prendre le bouquin, parce qu'il y a tellement de... En fait, vous épuisez, quelque part, à aller toujours au bout de ce que vous avez décidé, coûte que coûte, avec cette rigidité, cette détermination, mais qui n'est pas positive, en fait. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui va arriver au bout, parce que vous souhaitez quelque chose absolument. Mais il y a l'idée de se battre, vous voyez, pour obtenir quelque chose. Et ça vous rend dur, ça vous rend rigide. Il n'y a pas de souplesse, en fait. Il n'y a pas de souplesse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de lâcher un petit peu, voilà. Parce qu'il y a une forme d'épuisement. Et à la fin du cycle de cet épuisement, si vous ne lâchez pas, si vous ne coupez pas, quelque part, avec ce mode de fonctionnement, la suite sera toujours pareille, en fait. Bon, c'était un petit... Il y a l'idée quand même de ne jamais faire vraiment les bons choix, même au niveau sentimentaux. Bon, on continue. J'espère que vous avez capté ce que je vous ai dit. Ce n'est pas évident. Même moi, j'ai du mal par moments, parce que des fois, c'est particulier, ce tarot. Mais, en tout cas, on est bien sur une fin de cycle ici, avec la fin de quelque chose qui a été très fatigant, mais qui, en partie, est fatigant à cause de vous. Parce que vous vous entêtez à obtenir quelque chose ici, qui, quelque part, n'est pas pour vous. Ou, quelque part, un combat que vous menez. Parce qu'il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Et ça, c'est problématique. Alors, ce n'est pas des leçons de vie. C'est de la guidance. Donc, c'est pour vous faire comprendre que c'est du développement personnel. On continue avec le tarot, histoire de sorcière. Pour votre vie professionnelle, les Sagittaires. Allez, on y va. Vie professionnelle, donc, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, ici, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2023 ? Donc, Sagittaires. Ouh, 9 d'épée. On lève la tête un petit peu, là. Compliqué. Compliqué, les Sagittaires, au niveau professionnel, là. Pour ce mois de décembre 2023. On tourne quelque part, ici. On tourne le dos. On tourne le dos avec le 8 de coupe. À quelque chose qui ne fonctionne pas, ici. La carte du pendu. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter une situation, ici, où, effectivement, entre le 9 d'épée et le 6 d'épée. Beaucoup, 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 beaucoup de déceptions, voire de la trahison, voire... On est en train de lever la tête un petit peu, ici. Bon, il y a une tristesse concernant des choses qui ont été vécues au niveau professionnel. J'ai envie de dire que vous vous êtes souvent planté, ici. C'est-à-dire qu'on vous a souvent planté des couteaux dans le dos. Il y a peut-être une entreprise ou un endroit où vous avez bossé, ici. Bon, on est quand même sur le 9. Toujours pareil, c'est quelque chose qui se termine et que vous laissez, que vous devez laisser en tournant le dos, quelque part, à quelque chose qui, de toute façon, n'est plus pour vous. Le 8 de coupe, c'est je quitte quelque part quelque chose qui me plaît parce que ça ne fonctionne pas. J'y suis bloqué, tout simplement, parce que j'ai bien envie d'être bloqué. Le pendu, vous savez que c'est la situation où, effectivement, on est bloqué parce qu'on ne prend pas de décision et que c'est vous-même qui avez créé vos propres chaînes. Donc, il y a l'idée de quitter une entreprise ou de quitter un poste ou de fermer une entreprise ou peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, ici, les sagittaires. On tourne le dos au passé. On essaie de trouver des solutions pour ne pas... Vous voyez, alors, si vous partez d'une entreprise où, de toute façon, ça se passe très mal, on voit qu'il y a le lever d'un nouveau jour. Donc, effectivement, ça peut être une association, ça peut être quelque chose qui change totalement, qui fait que vous allez pouvoir repartir. Mais pour l'instant, vous êtes encore bloqué là-dedans. Et ce qui est très raccord, quelque part, avec... Oui, on va triompher de quelque chose, à condition de lâcher un petit peu, voilà, de lâcher du lest, d'être pas autant rigide pour obtenir quelque chose qui est en train de vous épuiser. Donc, même professionnellement, ça ressort. C'est-à-dire que vous vous battez pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et on vous dit, quelque part, avec le 6 d'épée, négocier cette... Enfin, il est temps de quitter cette situation, il est temps de quitter cet endroit, cette entreprise ou ce job, parce que... Et surtout, négocier tout, soyez bien clair pour que vous n'ayez pas à revenir dessus. Vous devriez déjà être parti de cette situation, mais vous y êtes encore, parce que vous vous êtes accroché à quelque chose. Alors, quoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans votre tête, bien sûr, mais entre le 9 d'épée et le 6 d'épée, je pense que vous en avez assez pris plein la tronche ici dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez aux autres aussi. Il y a besoin de lever la tête. Donc, lever la tête professionnellement. Peut-être que vous avez beaucoup investi d'énergie, voire même d'argent, dans des projets qui n'ont pas fonctionné. Avec d'autres personnes aussi. Peut-être avec deux autres personnes, je n'en sais rien. Ou peut-être que vous travaillez peut-être avec trois en équipe. et on voit ici qu'effectivement, il y a besoin de vous barrer de cette situation, parce qu'il y a une forme d'épuisement. Il y a l'idée de partir et de ne pas emporter ses ennuis avec soi. Donc, au niveau professionnel, il y a l'idée avec le 8 de coupe de tourner le dos à quelque chose qui effectivement vous plaisez, mais qui ne fonctionne pas. Alors, ça peut être en lien avec votre vie sentimentale aussi. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez peut-être quelqu'un vous a manipulé, vous a pris quelque chose, vous n'a pas été correct avec vous. Et ici, il s'agit de négocier quelque chose, de mettre un petit peu l'aspect émotionnel de côté et de vous tirer. Je vais vous rendre clair. Donc bon, après, voyez comment ça vous parle. Ça reste du général et sagittaire. Mais être bloqué dans cette situation où effectivement, on se rend bien compte que les deux verrous que vous avez ici, c'est vous qui avez la clé. Donc, vous êtes bloqué dans cette entreprise ou dans cette association ou enfin, peu importe ce que vous faites. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes coincé, ok, mais regardez la situation avec un nouvel angle ou une meilleure attitude aussi, peut-être. Il y a l'idée de quitter une façon d'être aussi et ça reviendrait toujours à la même chose au fait ici que vous vous épuisez à obtenir quelque chose qui de toute façon ne viendra... Enfin, si vous changez votre mode de fonctionnement, si vous changez votre comportement, les choses arriveront à bout et vous pourrez vous libérer et redémarrer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste que vous essayez d'obtenir quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc, alors, vous comprendrez évidemment si ça vous parle, vous allez me dire oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous n'arrivez pas à quitter quelque chose ici parce que vous pensez que vous pourriez obtenir autre chose beaucoup plus ici et là. Or, ici, on vous dit, sagittaire qu'il faut quitter cette société, cette boîte, cette association, cette détermination à obtenir quelque chose qui de toute façon ne viendra pas. Donc, il y a l'idée de partir ici avec le 6 d'épée et de ne pas emporter tout le bordel avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je pense que ça doit résonner si effectivement c'est votre histoire. continuer avec la vie sentimentale. Vie sentimentale, donc je vais prendre, j'ai envie de dire, si on parlait de votre vie sentimentale là, on serait au même stade. J'en prends plein la tronche, je reste bloquée là, je n'arrive pas à quitter cette situation. Pourtant, on vous dit il est temps de partir. et je m'épuise à essayer d'aboutir à quelque chose. Et si je m'en vais, elle triomphe. Alors, vous voyez, je vous fais la synthèse, mais bon bref, Sagittaire, mois de décembre 2023, l'amour, le vaisseau, l'enfant. Ouais, il s'agit de s'offrir un petit peu de légèreté là. Force, stabilité, protection, jardin. La tour, le cavalier, et on met une dernière carte, ça ne bougeait pas. Elle est là. Et le trèfle. Alors, effectivement, homme ou femme Sagittaire, il y a une possible rencontre ici. Alors, dans un lieu public, via votre vie sociale, c'est une opportunité pour vous, voilà, opportunité de trouver le bonheur, quelque part, l'harmonie. on voit qu'au niveau de l'amour, en fait, des sentiments, il y a un changement, il y a un changement, et justement, peut-être, vous autoriser à vivre un petit peu de l'espièglerie. On a certains Sagittaires qui peuvent effectivement, ici, dans votre vie sentimentale, ça peut concerner les enfants, on peut avoir un enfant ici, effectivement, qui s'éloigne, qui prend de la distance. Moi, j'ai l'impression ici qu'on parle aussi de votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est une opportunité, quelque part, de changer quelque chose au niveau de votre enfant intérieur. Deuxième solution, enfin, deuxième solution, n'importe quoi, deuxième lecture possible, la carte principale et le jardin qui peut concerner votre intériorité. Il y a besoin, quelque part, ici, alors, peut-être des nouvelles que vous recevez très rapides d'un enfant ici qui s'est peut-être déplacé, qui est peut-être parti, un peu plus loin que vous, ça fait partie de votre vie sentimentale, d'accord ? On voit ici une protection, on voit une étoile ici, il y a une question de sérénité. Donc, il y a une opportunité, peut-être, ici, vous voyez, de retrouver une forme de confort, de vie, un petit peu, dans sa maison. Alors, est-ce que, quelque part, il y a peut-être l'idée de retrouver, peut-être, ses enfants aussi ? Alors, bon, on va arriver dans le mois des fêtes, il y a les fêtes ici, effectivement, qui ne sont pas très loin, on peut retrouver une forme de sérénité avec ses enfants, vous voyez ? Voilà, du bonheur, quelque part, en famille, ici, avec ses enfants. Bon. On voit ici, effectivement, qu'au niveau de l'amour, il y a ce besoin de stabilité, quand même. On a envie, peut-être, de prendre de la distance, aussi, par rapport à... Alors, peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à certains sentiments qu'on a, on se protège beaucoup, aussi, au niveau des sentiments, peut-être, ouais, il y a peut-être un besoin de vouloir absolument se protéger, alors, peut-être par peur d'être blessé, peut-être parce que, par le passé, ça a été compliqué, et qu'aujourd'hui, bon, on essaie, on aimerait quelque part, ici, il y a quand même l'idée de retrouver une stabilité dans votre foyer, dans votre famille, si vous êtes en couple, il y a ce côté stabilité, après, on peut avoir, dans votre histoire d'amour, ici, un changement, ou une prise de distance, parce qu'on a envie, peut-être, d'autre chose, aussi, on peut avoir certains sagitaires, ici, qui prennent de la distance par rapport à leur vie en couple, ils ont besoin, peut-être, de vivre un petit peu d'espièglerie, de vivre les choses de façon plus légère, c'est peut-être une opportunité, aussi, de retrouver une forme de paix, de sérénité, si vous êtes célibataire, ben oui, il peut y avoir un voyage, un déplacement, que vous allez faire, et qui va, peut-être, vous amener à être un petit peu plus léger, prendre du temps pour vous, voire rencontrer des nouvelles personnes, aussi, d'accord, donc après, oui, je pense qu'au niveau du cœur, vous vous protégez beaucoup, on peut parler, effectivement, du passé, est-ce que par rapport au passé, ça vous a amené, à vous protéger, est-ce que vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé, ici, aussi, qui arrivent très rapidement, il y a peut-être de l'espoir, aussi, par rapport à quelqu'un du passé, peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être que vous prenez de la distance, aussi, par rapport à des sentiments concernant quelqu'un du passé, bon, à voir, je vais prendre un autre jeu, bouger, pein, ouais, il y a quand même l'idée de choix, ici, il y a le choix, la décision, et puis, on a quand même de la ruse, il y a quand même de la ruse, donc, qui nous amènerait à nous dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être, par rapport au passé, alors, vous vous protégez, peut-être, d'une relation du passé qui a fait très mal, de sérénité dans sa vie, il y a quand même l'étoile, ici, donc, une belle connexion, aussi, peut-être l'opportunité de se reconnecter, de se reconnecter un petit peu à soi, retrouver son équilibre aussi sentimental, bon, beaucoup de messages, on va continuer avec l'oracle de l'amour de Laura, de la chaîne Laura, pour les gens en relation karmique, flamme, tout ça, là, tous ces trucs, qu'on aime bien, allez, ça, j'ai terminé pour le mois de décembre 2023, tomber, ça ne tombe pas, je vais aller la chercher, allez, sagittaire, donc, on parle de travail d'équipe, alors, on peut travailler, effectivement, avec son ou sa partenaire, après, on peut parler, tout simplement, de relation miroir, donc, vous, vous êtes là, homme, sagittaire, il y a deux femmes, on se pose beaucoup de questions, il y en a une qui est très haut, une qui est très bas, enfin, il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion autour de ça, il y a besoin, quand même, de choisir qui vous souhaitez dans votre vie, homme ou femme, on parle d'énergie, donc, peut-être, c'est vous en tant qu'homme, ou en tant que femme, quelle personne, en fait, est importante pour vous, donc, on est sur une fin de cycle, ici, toujours pareil, par rapport, peut-être, à une relation que vous vivez, en triangulaire, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, il y a besoin de maîtriser ses émotions, alors, il y a aussi cette problématique, vous voyez, de maîtrise, je me maîtrise, je me protège, parce que j'ai pris plein d'épées, et on est toujours pareil, sur la réussite, quelque part, de se dire, je maîtrise, je suis trop fort, je suis trop forte, je maîtrise tout, ouais, ok, ok, je suis dans la maîtrise, c'est ce qu'on voyait un petit peu, dans le début de votre jeu, Sagittaire, j'ai l'impression de tout maîtriser, or, je suis en plein doute, ok, il y a une question de sincérité, il y a une question de sincérité, c'est sur ça, qu'il faut s'appuyer, relation flamme, relation qui traite du karma aussi, qui est sincère, qui ne l'est pas, est-ce que c'est vous qui êtes sincère, est-ce que c'est une autre personne, il y a un coup de foudre, il y a un coup de foudre ici, il y a un coup de karmique aussi, qui vous dit que, quelque part, soit sincère, on va s'appuyer sur la sincérité, on va se mettre en pause, on va maîtriser la situation, et du coup, on va réfléchir, parce qu'aujourd'hui, le but est de réfléchir, d'accord, il y a quand même l'idée de sortir de l'ego aussi, donc il y a peut-être une situation, qui est là, qui est problématique, et qui concerne aussi l'argent, et l'ego, donc évidemment, vous voyez comment ça vous parle, d'ego, donc on avait signé un contrat d'âme, évidemment, contrat d'âme-sœur, contrat de ci, contrat de là, toujours est-il, il y a l'amour, il y a l'argent, il y a tout ça, on arrive de ce genre de situation, toujours en lien karmique, en lien flamme, et là, aujourd'hui, on va quand même sur toujours, cette problématique d'ego, donc vous êtes en train de régler, une problématique, concernant une union, où effectivement, on est en combat, en combat, avec des énergies, qui viennent un petit peu, chatouiller l'ego, donc d'un côté, une femme qui pense à l'argent, l'autre côté, quelqu'un qui a besoin de prendre du temps, qui réfléchit à la suite de sa vie, donc en fait, Sagittaire, j'ai envie de dire, qu'on n'est pas ensemble, pour les bonnes raisons, et puis on est peut-être, voilà, dans une relation, un petit peu trop d'ego, donc il y a bien la transformation, ici, qui doit se faire, ok, avec toujours cette instabilité, mais on retrouve toujours pareil, la trahison, l'argent, la balance, le déséquilibre, le karmique, la toxicité, mais on est quand même, destiné à vivre, vous voyez, un nouvel amour, ouais, il y a bien ce changement ici, dans votre équilibre, donc un nouvel amour, un nouveau projet, nouvelle envie, tout simplement, pour vous, Sagittaire, à partir du moment, où peut-être, on arrête un petit peu trop, de se blinder, de se protéger, voilà, il y a quelque chose à régler, de toute façon, donc tant que quelque chose, n'est pas réglé, effectivement, on ne pourra pas vivre autre chose, ouais, logique, alors, on va prendre un message, avec l'oracle de l'amour, non, c'est pas ça, avec l'oracle des anges, allez, pour vous, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ? Changer de direction, les changements que vous vivez, sont divinement orchestrés, par votre, toute nouvelle volonté, d'ouvrir votre coeur, à l'amour et à nos conseils, à partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie, vers les heureuses conséquences, de vos désirs, ouais, il y a bien quelque chose, de nouveau à vivre ici, et changer de direction, par rapport à ce que vous vivez, aujourd'hui, et qui vous pollue sûrement, et où, effectivement, c'est pas pour vous, et bon, après, on met toujours du temps, quelque part, à se décider, à ouvrir son coeur, et à s'ouvrir à l'amour de nouveau, voilà, c'est tout, ça prend du temps, question de timing, le problème, c'est de faire du mal autour de soi, de se faire du mal, ouais, c'est une question de timing, alors, Sagittaire, des petits conseils, super attracteurs, des messages de l'univers, regardez, de Gabriel Bernstein, j'aime bien ce petit jeu, allez, pour vous, Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit, là, pour ce mois, de décembre, 2023, 23, alors, je suis donc gentille, gentille et aimant, par rapport aux autres autour de moi, pendant que je crée, donc, des contacts, des relations, plutôt claires, qui protègent, mes émotions, en fait, en ressentant de bonnes vibrations, voilà, il y a l'idée d'être aimant, d'être gentil, avec les personnes autour de moi, ici, pendant que je m'inquiète, à propos de mon futur, je sais que, de toute façon, les choses iront dans le bon sens, à partir du moment, où je suis alignée, dans le moment présent, dans l'instant présent, voilà, bon, c'est deux messages, que vous devez entendre, donc, effectivement, je me fais du souci, pour le futur, mais, quelque part, tout ira bien, tout se passera bien, à partir du moment, où je suis bien alignée, et que je vis l'instant présent, parce que, c'est vrai, que, il y a quand même l'idée, ici, chez vous, Sagittaire, qui est beaucoup dans l'impatience, on le retrouve souvent, très impatiente, très impatiente, ici, d'obtenir ce qu'on veut, et, c'est vrai, que, vous polluez beaucoup l'esprit. Le message est terminé, j'espère qu'il vous parlera, écoutez, merci, en tout cas, pour les likes, pour les partages, pour les commentaires aussi, quand ils sont respectueux, bien sûr, et puis, je vous fais d'énormes bisous du cœur, Sagittaire, je vous retrouve, en tout cas, très bientôt, au tirage sentimental complet, que je vais faire, pour le mois de décembre, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, et je vous retrouve très bientôt, des bisous, bye bye.